salut à tous et à toutes j'espère que ça va bien pour vous j'ai envie de je fais cette vidéo parce que j'ai reçu quelques messages commentaires de haters en fait complètement haineux et j'ai ça m'inspire ça m'a donné des choses à partager ça m'a donné envie de partager un petit peu tout ce que ça peut mettre en lumière et ce que je vois en premier lieu c'est que en tout cas pour moi je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer s'exprimer c'est un challenge d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont du mal à s'exprimer en public qui sont maladifs par rapport à ça il y a des coachings il y a des cours pour apprendre à dépasser nos peurs pourquoi avons-nous peur de parler devant des gens puisque a priori c'est pas comme traverser une fosse au crocodile on risque quoi ? moi je sais que m'exprimer c'est un challenge pour moi et surtout exprimer ma musique ce qui m'a inspiré mes textes mes chansons offrir ça aux gens je sais pas exactement pourquoi mais c'est un challenge c'est un dépassement de moi j'ai remarqué qu'il y avait des parties de moi qui sont de moins en moins actives à mesure que je les illumine et que je les guéris qui sont très violentes envers moi-même et du coup envers les autres parce que finalement on est un et qui sont dans le jugement et dans la culpabilité et dans la dans l'auto-destruction en fait et ce sont ces parties-là qui m'empêchent de m'exprimer elles me bloquent la gorge et elles disent elles font ressentir dans mon corps et dans mes croyances que je suis pas digne de m'exprimer que je suis mauvais que je vais déranger les gens que je suis nul que je suis moche mais des meilleurs et j'en passe et des meilleurs et bon on a le choix en fait d'écouter ça et de dire bon il y a une douleur en dessous donc je peux écouter la douleur qui est en dessous la blessure et faire les choses bien je peux me libérer mais je peux écarter ces croyances quand elles apparaissent au quotidien je peux écarter ces croyances en me disant est-ce que ça me sert de penser ça est-ce que ça sert les gens là où cette violence qui provient d'une blessure d'une fausse croyance d'une allégeance mortelle négative peut avoir de la force c'est qu'on peut croire que c'est nécessaire on peut croire que cette violence cette culpabilité est bonne en fait et peut nous permettre d'éviter de faire du mal aux gens ou que c'est plus sain de se trouver absolument dégueulasse ou modeste enfin modeste encore ça c'est mais pitoyable ou minable beaucoup pensent que c'est une bonne chose en fait enfin beaucoup excusez-moi de cette expression mais en tout cas c'est ce que je crois et c'est ce que j'observe chez moi j'observe que cette violence prend de la force dans cette croyance que c'est bon de cultiver le côté minable voilà le jugement minable sur soi-même voilà c'est sain c'est plus sain c'est plus pur c'est plus beau et c'est faux voilà c'est absolument faux et donc de toute façon toutes les personnes qui réussissent entre guillemets qui réussissent à réaliser leur rêve sont des personnes qui ont réussi à transcender ça et à ne pas écouter ces choses-là et à plutôt écouter la beauté voilà donc pour ce petit message improvisé inspiré du moment et des commentaires relativement violents que j'ai supprimé si vous les cherchez vous ne les trouverez pas parce que je trouve que ça fait tâche j'aime pas le laisser le la saleté des autres sur mon mur je vois pas du tout l'intérêt si possible d'ailleurs de vous retenir et de ne de ne pas vous exprimer tant que vous êtes dans la violence dans la jalousie ou dans la dans la haine c'est une demande après je sais que c'est pas forcément facile à respecter sur le moment quand c'est trop dur c'est dur pour tout le monde j'en ai conscience tout le monde on est tous humains et à un moment ou à un autre on traverse quelque chose d'un petit peu plus difficile alors on n'a pas la force de se retenir et on tape on frappe on écrit une bêtise et donc bon c'est tout à fait compréhensible voilà j'ai juste envie de finir sur le fait que on peut choisir on peut cultiver en fait d'ailleurs j'ai lu dans certains livres que Jésus exprimait que quand on souffre c'est que le le divin laboure en nous nous laboure notre âme en fait et pourquoi labourer si c'est pas pour semer et pour récolter ensuite donc acceptons les moments de où la terre de notre âme est travaillée ouverte donc c'est là où ça fait le plus mal et acceptons aussi et choisissons de quand c'est le moment de semer le positif de semer le ce qu'on veut en fait parce que le positif ça veut pas dire grand chose mais de semer ce que l'on souhaite voilà donc de choisir et probablement également de déraciner ce que l'on ne veut plus si vous vous observez je suis nul si vous dites je suis nul ah je suis con j'ai oublié la valise on dit ça souvent je suis bête je suis con il faut pas m'écouter et tout stop surtout pas je vous invite à je vous invite tous moi aussi bien sûr à nous observer et à nous arrêter et à ne surtout pas laisser le 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 cours de cette hypnose c'est comme une une culture une un conditionnement qu'on se fait en fait une espèce de d'éducation qu'on qu'on se fait au quotidien donc voilà essayons de garder la tête claire et de cultiver ce que l'on veut pour nous je suis beau je m'aime et c'est pareil pour les autres d'ailleurs quand on se trouve beau on trouve les autres beaux donc je m'aime ce que je fais est bon je suis généreux j'ai envie d'offrir je suis content d'offrir ce que je fais innocent quoi innocent on est innocents je suis innocent vous êtes innocents tout le monde fait ce qu'il peut et voilà cultivons comme ça l'amour à bientôt ciao ciao